A 800 kilomètres de Ouagadougou, Bamako a notifié ce lundi à l'ambassadeur de France au Mali qu'il a 72 heures pour quitter le pays. Joël Meyer était convoqué à la mi-journée au ministère malien des affaires étrangères à la suite de propos tenus ces derniers jours par Jean-Yves Le Drian, le chef de la diplomatie française. Après des mois d'escalade verbale entre les deux pays, le chef de la diplomatie française avait jugé illégitime les autorités de transition. D'autres précisions de Pierre Dipomelin. Joël Meyer, ambassadeur de France au Mali, sommet de quitter le pays les 72 prochaines heures au plus tard. C'est ce qui ressort du communiqué du gouvernement lu à la télévision nationale. Cette décision fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus récemment par Jean-Yves Le Drian et à la récurrence de tels propos par les autorités françaises à l'égard des autorités maliennes, en dépit des protestations même fois élevées. Jean-Yves Le Drian, chef de la diplomatie française, avait jugé illégitime les autorités de transition et dénoncer leur fuite en avant. Il a aussi estimé que le groupe russe Wagner était déjà à l'œuvre au Mali et qu'il y protégeait les autorités en échange de l'exploitation des richesses minières du Mali. Dans l'actualité ici en Côte d'Ivoire, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu ce lundi avec les membres de l'association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français. Présent à Bijan dans le cadre de la 9e Assemblée Générale de leur association, le chef de l'État ivoirien a réitéré son attachement à la bonne gouvernance et a encouragé les actions de l'association. En marge de la 9e Assemblée Générale de l'ESCUF, Association des institutions supérieures de contrôle ayant en commun l'usage du français qui se tient à Abidjan du 31 janvier au 1er février 2022, le président de la République Alassane Ouattara a reçu une délégation de l'association au palais présidentiel. Notre Assemblée Générale, outre son volet formel, est ainsi l'occasion de travailler sur des enjeux d'intérêt commun. Nous avons ainsi réfléchi ensemble ce matin à la manière d'adapter nos méthodes et nos objectifs de contrôle de la dette publique à la suite de son gonflement provoqué par la crise sanitaire. Cet après-midi, nous travaillerons sur la prise en compte des objectifs de développement durable dans nos missions. Le chef de l'État a souligné l'importance de la Cour des comptes dans la gouvernance des États et la nécessité pour cette institution d'avoir un regard objectif sur la gestion des budgets. Les institutions telles que la Cour des comptes doivent continuer d'avoir un regard, je trouve, objectif et vraiment sévère sur la gestion des budgets. Ici, nous prenons toutes les observations de la Cour des comptes parce qu'elles nous sont utiles. Nous estimons que c'est la bonne gestion budgétaire qui est le départ de la bonne gouvernance dans les finances publiques. Donc je voudrais, mesdames, messieurs, vous remercier d'avoir pris le temps de venir nous voir en Côte d'Ivoire, de tenir cette rencontre importante ici et vous dire que nous attendons les résultats de votre réunion, nous inspirer des recommandations que vous aurez à faire et vous dire que la Côte d'Ivoire est fière et heureuse de vous avoir pendant quelques jours. La délégation a été conduite par le président de la Cour des comptes de Côte d'Ivoire qui assure aussi la présidence de l'ESCUF depuis 2018. Le contrôle de la dette publique et la mise en œuvre des objectifs du développement durable sont les deux thèmes principaux qui sont débattus lors de cette 9e Assemblée Générale de l'ESCUF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada